Colonel, M. Ibrahima Kalonzo a été arrêté parce que tout simplement il a mentionné dans votre procès verbale que vous, vous avez dit qu'il était votre chef d'équipe. Moi je veux savoir, il était chef de service à l'antidrogue ou il était votre chef d'équipe ou chef d'une équipe qui devait se rendre au stade? Non seulement, au moment de 2009, l'antidrogue n'était pas structuré. C'est le colonel Thibault celui qui était le chef. Peut-être au point de vue gratte, après lui, on peut dire que c'est le colonel Kalonzo, je ne sais pas si il est ancien. Mais en ce qui concerne le stade, je dis que c'est le mot qui a été dit, ce n'est pas venu de moi. Bien. Vos propos contenus dans votre procès verbal et ceux tenus à la barre, le tribunal doit prendre quoi? Ce que j'ai dit à la barre. Ce? Ce que j'ai dit à la barre. Très bien. Bien. Vous étiez au courant que le colonel Kalonzo était en détention au PM3 au moment des faits? Au moment des faits, je ne me souviens pas. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'il était en détention? Non, parce que je dis bien, à ce moment-là, moi, j'étais tout le temps en mission. S'il était en détention, je ne me souviens pas de ça. Ah, vous étiez en mission? Voilà. S'il était en mission, avant ou pendant, je ne peux pas confirmer cela. Du 3 août 2009 au 6 novembre 2009, il était détenu au PM3. Le colonel Thibault, le chef du département, est mieux placé pour justifier cela. Bien. Et vos différentes équipes, leur rôle, c'était quoi réellement? Parce que tantôt, on dit que c'était, on parle de maintien d'ordre, tantôt, on parle de patrie. Et quel était votre rôle réel au stade? Notre rôle réel, non seulement, on a commencé par la patrie, mais aussi sécurisé et sauvegarder les biens des personnes. Bien. Et est-ce que vous avez pris part à un rassemblement au cours duquel les consignes ont été données? Toutes les fois que nous sortons pour les patruies, il y a un rassemblement qui est donné et les consignes sont donnés par le coordinateur. Bien. Pour les événements du 28 septembre, quelles sont les consignes qui ont été données? C'était les mêmes consignes, on dit de sécuriser les populations et leurs biens et interpeller toute personne qui arrive à vandaliser les boutiques de route là. OK. Bien. Et entre le commandant Tumba et le colonel Tcheguro, qui a réellement sauvé les leaders? Parce qu'il y a eu des propos différents ici. Ce que moi j'ai vu, j'ai vu, c'est que le colonel Tcheguro, je l'ai vu avec un père à son âme, Jean-Marie Doré, et l'âge de celui d'Alain qui était porté sous le dos d'un de ses gardes-corps. Si Tumba l'a fait, je ne peux pas le confirmer parce que je ne l'ai pas vu. Bien. Et le colonel Tcheguro était là avec un véhicule? Avec un véhicule? Un véhicule personnel. Non, c'est ça, c'est un véhicule de commandement qui était à la sortie. Il n'était pas dans l'âge, mais qui était à l'âge. Donc les leaders ont été embarqués dans ce véhicule de commandement? À vrai, je l'ai vu partir ces gens, je ne sais pas où il les a embarqués, mais si c'est dans son véhicule, maintenant que c'est dans le véhicule de la Croix, oui. Pourtant, le colonel Ansoumane Kamara avait dit ici qu'il a vu les leaders dans le véhicule de Tumba. Cela n'engage que lui, mais ce que moi j'ai vu, c'est ça. Bien. Les tirs ont commencé à quel moment? Bon, là, je ne me souviens pas de l'heure-là, maintenant. Parce que là, il y avait tout le bagage. Je ne me souviens plus maintenant. Ah, vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens plus maintenant. Bien. Vous êtes là en qualité de témoin? Oui. Vous avez dit que vous avez vu le commandant Tumba. Il était venu seul ou il était accompagné par d'autres militaires? Il n'est pas venu devant moi. Ah, il n'est pas venu devant vous? Il n'est pas venu devant moi. Je suis resté au rond-point, donc, par Tarki et par coup de feu. On a compris que les deux révolutions sont venues au stade. Bien. Colonel Ansoumane avait dit que dans les banques de 13 heures, que le colonel Tchogoro est venu vers lui en lui disant que le président n'était pas content d'eux. Vous étiez là? Ah, c'est trop fort pour moi. Moi, je l'ai loin d'autre là-bas. Je n'étais pas présent là-bas. Est-ce que ce n'est pas en ce moment-là que les militaires sont venus? Je ne sais pas. Merci. Merci, mon collègue. Merci. Vous allez accepter de répondre à quelques questions. Oui. Peut-être pour soit confirmé ou infirmé ou pour faire comprendre au tribunal ce que vous avez vu et entendu. Oui. Vous confirmez que le 28 septembre 2009, il y avait un coordinateur chargé de la planification aux services spéciaux et de lutte contre le grand banitisme. Affirmatif. Qui était-il à l'époque? Capitaine, je vous remercie à mon personnel. Maitre, s'il vous plaît, est-ce que je peux pour aller nous courir là? Oui. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Oui, il veut boire. Il veut boire. Allez-y. Oui, maître. Donc, vous confirmez que en 2009, c'était le capitaine O. O. Yamou, coordinateur des services spéciaux. C'est le ministère public qui cherche à comprendre si tous les mots et tous les termes employés dans votre procès verbal d'interrogatoire en 2017 ont été effectivement tenus par vous. Il est allé sur la base numéro 4, le ministère public. et vous a posé une question. Puisqu'il a dit, je lis ce que je vois ici, hein. Est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des béreaux rouges qui tiraient des coups de feu? C'est comme ça, c'est dit, c'est écrit. Moi, je veux vous poser la question de savoir. Combien de fois vous êtes venu au stade du 28 septembre le même jour? Je suis venu au stade ce jour-là deux fois. Deux fois. La première fois, c'était à quelle heure? La première fois, c'était entre 9h et 10h. À l'Espernal, là-bas, on a été pourchassé et j'ai juste à se retrouver au rond-point d'Oonga. Est-ce que cette première fois, vous avez dépassé la terrasse? Et est-ce qu'en ce moment, le portail était ouvert? Le portail de quoi? Du stade. Vous savez, il y a deux portails. Oui. Il y a un portail au niveau de l'espace, du planade. Oui. Et le portail du stade proprement. Mais le grand portail, là, il y avait un dispositif qui était là. Au moment qu'on quittait, ce n'était pas ouvert. À 9h. Au moment qu'on me souvient pour ça, ce n'était pas ouvert. Non, je suis d'abord à votre première fois, la première fois que vous êtes arrivé au stade. Oui. Vous avez dit à 9h. Oui. Le portail de l'esplanade, est-ce qu'il était ouvert? Bon, là, il y avait non seulement les policiers, les jeunes qui étaient là, et c'était emprunté aussi par les manifestants. Non. Est-ce que c'était ouvert ou bien, vous n'avez pas prêté attention? Je n'ai pas prêté attention. Vous n'avez pas prêté attention? Pas du tout. C'est normal. Tout le monde peut vous croire. Ça peut arriver aussi. Pas du tout. Mettez-vous à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada